Musique Bonjour, enfin bonsoir à toutes et à tous Bonsoir et bienvenue ici au Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô pour le festival Jeunes en Seine c'est une nouvelle édition qui commence enfin en public pour les 11-25 ans ça reprend une forme normale ce festival après une forme en ligne l'année dernière et une annulation l'année d'avant le festival Jeunes en Seine, je vous le rappelle c'est le festival organisé par Saint-Lô à Glos depuis 2014 par et pour les jeunes et qui se déroule cette année dans les différents établissements différents lieux culturels de Saint-Lô et donc pour inaugurer ce festival je laisse la parole à madame Emmanuelle Lejeune maire de Saint-Lô qui nous accueille Merci beaucoup, bonsoir, bonjour à tous chers présidents, chères vice-présidentes, chers élus chères familles, chers animateurs, animatrices chers jeunes et bien écoutez, c'est votre festival, je suis ravie vraiment ravie de vous accueillir dans ce musée à Saint-Lô aux abords du musée de la source quand on voit le programme c'est très alléchant, on n'a qu'une envie c'est d'assister à toutes les représentations à tout ce que vous nous avez préparé alors je ne vais pas être très long, je vais passer très rapidement la parole au président mais en tout cas, vraiment je suis très heureuse de vous retrouver pour ces quelques jours il y a le soleil en plus, donc on ne va pas s'en priver on va pouvoir investir les lieux pour votre festival en tout cas, je souhaite à chacun, à chacune, à tous un très beau festival et merci de l'avoir préparé merci d'avoir travaillé pour pouvoir être prêt et que ce festival commence Merci Emmanuel pour ce mot d'accueil Marie-Vonne chers collègues présents bonsoir à tous bonsoir à toutes les familles qui sont également présentes en nombre ce soir donc c'est avec un réel plaisir aussi que j'ai le plaisir d'être présent ce soir pour je dirais cette relance du festival Jeune en scène qui effectivement a vécu deux années compliquées donc c'est vrai que c'est un réel plaisir de pouvoir effectivement de nouveau lancer ce festival sur trois jours qui effectivement a pour objet moi je le rappelle tout le temps de réunir beaucoup de jeunes du territoire de l'agglomération et je sais que dans les participants il y a des gens de tout le territoire donc c'est important de le souligner des gens de tout le territoire sur la scène mais également en coulisses dans la préparation de l'événement dans le travail qui a été fait en amont avec les différents animateurs et donc ça c'est vraiment aussi l'intérêt de ce festival c'est vraiment de mettre en avant effectivement les jeunes du territoire de 11 à 25 ans donc effectivement c'est un âge relativement large mais pour autant je pense que c'est peut-être pour certains d'entre eux la première occasion de se montrer en public via effectivement des scènes théâtrales mais via aussi d'autres d'autres pratiques artistiques comme la photo le dessin je dirais de la peinture donc je vous invite aussi demain à aller voir les expositions qui se situent dans une salle au niveau de la médiathèque donc c'est vrai que c'est important effectivement que l'ensemble des jeunes puissent exprimer leur talent ou leur volonté ou leur plaisir auprès du plus grand nombre encore une fois ce festival il est pour vous moi en tant qu'élu et en tant que nous élus du territoire on est juste là pour mettre des moyens en place pour que vous puissiez vous exprimer mais encore une fois le festival il est fait pour vous pour que vous preniez confiance en vous pour que vous puissiez échanger entre vous pour que vous puissiez aussi donner des fois des idées pour vos futurs métiers peut-être qu'il y a des futurs grands artistes parmi vous et donc je vous le souhaite mais en tout cas au-delà de ça c'est que vous preniez du plaisir je pense que le premier mot qu'il faut retenir c'est le plaisir plaisir de montrer ce que vous avez fait plaisir de vous rencontrer on avait en plus on avait un très beau temps aujourd'hui qui nous a permis aussi de travailler en extérieur donc je pense que c'est un élément important vous avez été aussi accompagné par une équipe dynamique toujours souriante qui je pense permet de vous accompagner dans vos dans vos différents projets donc encore une fois ce festival il est vraiment intéressant dans ce cadre là l'autre élément important du festival et je remercie la ville de Saint-Loup de mettre à disposition ses locaux c'est peut-être certains d'entre vous n'avaient jamais je dirais ouvert la porte du musée et je pense que c'est aussi l'occasion pour le plus grand nombre de découvrir des lieux qui comme ça vous auriez pas forcément eu envie ou eu l'idée même avec vos familles de je dirais de pousser ces portes et c'est aussi l'occasion via ce festival de découvrir certains lieux de la ville de Saint-Loup et qui vous permet de découvrir et envie de revenir par la suite pour découvrir ces différents lieux ces différentes expositions et c'est ça aussi l'intérêt du festival Jeune en Seine c'est que moi je souhaite effectivement que le plus grand nombre puisse bénéficier de l'ensemble des atouts qu'il y a sur notre territoire et ils sont nombreux donc je remercie encore une fois la ville d'avoir mis à disposition ses locaux et au-delà de ça je pense aussi pour vos familles c'est aussi une fierté j'ai vu aussi tout à l'heure des jeunes je vois la petite Lucie je ne sais pas où elle est qui doit s'exprimer tout à l'heure au piano je pense encore une fois je pense que c'est important c'est montrer aussi que via ce festival vous avez une confiance en vous et qui pourra vous faire effectivement vous profiter pour l'ensemble de votre vie et je pense que ça peut aussi amener des déclics qui peut amener aussi un ensemble de choses dans votre vie et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses aussi et puis au-delà de tout ça je pense que c'est important pour moi en tant que président de l'agglou de voir de la mixité c'est-à-dire que des gens qui viennent de l'ensemble du territoire de se rencontrer d'échanger il y a effectivement des milieux différents et donc je pense que c'est aussi un élément important dans ce festival donc encore une fois je ne veux pas être plus long vous êtes venus pour m'écouter ce soir vous êtes venus pour voir les jeunes montrer leur talent donc encore une fois bon festival à vous tous prenez du plaisir et puis à bientôt merci beaucoup monsieur le masurier président de Saint-Lô-Aglô et pour terminer cet ensemble de présentations j'accueille madame Rimbaud vice-présidente de Saint-Lô-Aglô en charge de l'enfance et de la jeunesse je vous en prie approchez donc pour ouvrir ce festival une centaine de festivaliers 26 projets présentés ben voilà c'est ça le festival Jeune en Seine merci bonsoir à tous moi je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir je vais essayer de participer au moins les trois soirées avec vous parce que je trouve que c'est un moment tellement chouette d'être avec vous et de participer et de voir tout ce que vous savez faire c'est toujours extraordinaire moi j'avoue que j'étais déjà au festival bien avant d'être vice-présidente et j'ai trouvé ça tellement chouette que vraiment je suis ravie que cette année on puisse le revivre en présentiel alors j'espère qu'il y a des adultes qui sont présents parce que vous méritez vraiment que tous les jeunes du territoire soient mis en valeur et c'est ça qu'on va voir pendant trois jours donc un grand merci à vous j'en dis pas plus parce que tout à l'heure je reviendrai très bien merci beaucoup madame Rimbaud oui effectivement vous allez être quelque part notre grand témoin pour ce qui va venir puisque pour cette inauguration du festival et bien nous avons élaboré un programme avec des vidéos avec des jeunes aussi qui participent au festival qui viendront s'exprimer et puis on a voulu innover en mettant un peu de théâtre aussi dans cette inauguration du théâtre participatif ça veut dire que vous allez pouvoir participer c'est donc la compagnie commune impro avec Stéphanie Roche et Thomas Zagdou qui vont investir la scène pour une première scène attention soyez très attentifs et attentives ça va aller vite bonjour et excuse-moi tu t'appelles Manon c'est ça ? ouais tu as quel âge ? 17 ans d'accord là on est devant le musée des beaux-arts c'est ça ? sur l'esplanade ? ouais j'attends des potes ok je te laisse attendre tes potes très bien un petit peu plus loin dans le centre-ville nous avons monsieur vous êtes monsieur Gustave très bien Gustave il n'a pas besoin de micro monsieur Gustave vous faites quoi dans la vie ? vous faites quoi en ce moment là ? alors là j'ai rendez-vous avec ma femme dans un magasin je passe j'ai envie de je vais récupérer d'entrer ma femme et vous avez une fille de 7 ans c'est ça ? très bien les jeunes ça vous connaît oui oui très bien on va voir si vraiment ça lui connaît vous voyez ? vous voyez vraiment ? les jeunes excusez-moi je vous permets les jeunes c'est tous les mêmes capuche téléphone portable et chevilles à l'air tous les mêmes non vraiment il n'y a rien à en tirer il n'y a rien à en tirer de ces jeunes là non ils sont toujours sur leur téléphone tout le temps tout le temps 24h sur 24 rien à en tirer oui chérie oui 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 j'arrive oui oui j'arrive je suis là je suis là dans 5 minutes 5 minutes oui oui et bien devant la boutique on se retrouve devant la boutique juste devant tu te gardes devant oui il y a des places tu peux te juste devant oui non mais je t'envoie l'adresse oui oui à titre je vous dis ils sont toujours sur leur téléphone portable les ados tout le temps ah non ils sont dans leur monde un monde incomproncible il n'y a rien à comprendre d'autre façon ils passent leur temps dessus leur temps dessus il n'y a rien à en tirer maintenant de cette jeunesse voilà ça c'est fait garder cette attitude ce comportement cette nonchalance il n'y en a rien il n'y a rien à en tirer des jeunes vraiment ils n'ont rien à faire de rien ils s'investissent dans rien ils n'échangent pas ils ne communiquent pas par exemple hier j'étais chez des amis j'ai pas vu leurs enfants tu te vends c'est bon je vous attends nickel aucun respect des autres ça parle fort ça étale sa vie au grand public rien à faire non mais vraiment moi ça fait peur quels adultes ça va devenir quels adultes ça va faire vraiment vous faites quoi là mademoiselle qu'est-ce que vous faites non vous ne me filmez pas mademoiselle non non c'est bon vous inquiétez pas vous ne me filmez pas s'il vous plaît vous respectez ma vie privée c'est bon je ne vous ai pas filmé et comment je peux le savoir vous ne m'avez pas filmé j'ai mis la came de mon côté je fais une vidéo ah vous faites une vidéo c'est quoi vos vidéos j'ai fait un tiktok là tiktok c'est quoi ça tiktok vous ne m'avez pas filmé j'espère je ne veux pas le voir c'est bizarre non mais c'est pas des trucs bizarres c'est des trucs bizarres c'est des trucs bizarres c'est des trucs bizarres c'est des petits tripes à vous c'est pas de la création ça je suis désolé si ça vous amuse c'est pas un trip c'est moi la création c'est moi c'est moi j'ai des gens qui me suivent vous avez des gens qui vous suivent genre combien ah combien de gens vous avez qui me suivent franchement je suis passée à 25k combien 25k 25k oui de toute façon ne me mettez pas là-dessus vos trucs vraiment c'est bizarre ça n'a aucun intérêt vous dites que vous créez mais c'est pas de la création la création la création c'est là c'est dans le musée voilà ça c'est la création vous prenez des cours vous faites une discipline artistique voilà et là vous allez pouvoir créer ça ça vous amuse bon mais ça ça n'a pas tellement d'intérêt je suis désolé ouais c'est bon je me casse il y a un lieu qui est en train de me prendre la tête on peut rien vous dire après il n'y a aucune communication aucun échange voilà non mais voilà voilà regardez ça c'est la jeunesse la jeunesse de gens il n'y a rien à faire moi ça me fait peur ça vous fait pas peur vous ? moi ça me fait peur des jeunes comme ça on peut rien en tirer il faudrait faire quelque chose pour eux si si il faudrait faire quelque chose voilà tout le monde n'est pas de votre avis visiblement je suis désolé voilà ça me fait peur cette jeunesse bon ça fait peur ça me fait pas peur non très bien merci monsieur Gustave je sais pas si on doit venir monsieur Gustave je suis pas sûr qui pense que ça ça n'existe pas du tout que ça n'existe jamais vous pouvez lever la main si vous pensez que ça n'existe jamais très bien donc ça peut exister qui a été choqué par ce que vous avez vu ? ouais là 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 des choses à dire qu'est-ce que ça a à dire ? dis nous bah que ça sert à rien le téléphone comme le téléphone ne sert à rien d'accord très bien c'est ça qui t'a choqué téléphone est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont choqué dans ce que vous avez vu ? attends là là je vais te voir ton prénom normalement un téléphone c'est pas fait pour jouer mais je téléphoner ah d'accord le téléphone est fait pour jouer le téléphone est fait pas pour jouer oui ? bah pour moi ce qui me choque c'est l'attitude du vieux genre pourquoi ? bah je sais pas il a été insultant il a été insultant pour faire la vidéo pourquoi ? bah je sais pas il a dit que c'était pas une forme d'art alors qu'il a quand même je sais pas il a fait une création quand même ok donc créer avec un téléphone c'est de l'art tu es jeune tu peux le dire t'as des tiktok ouais ok est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont choqué dans ce que vous avez vu ? oui vas-y les parents disent ça mais alors qu'ils envoient bien des photos sur facebook des vidéos ah oui ah les parents font des vidéos qui font des millions de vues sur facebook ok donc ça veut dire que est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être un moyen de discuter aussi avec les parents ou avec les adultes si les adultes aussi font des vidéos attends on est tous pareils adultes ou enfants ou ados on est un peu pas pareil ok est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont choqué dans les jeunes qui étaient là l'espace de création ça peut être dans un musée mais ça peut être partout ailleurs c'est ça ? sur internet et puis c'est Flora qui dit ça donc Flora vous pouvez retrouver ces photos de montage à la médiathèque d'autres choses ? non c'est tout à fait normal est-ce que vous avez vu ? non ? ici et puis après là le langage de la fille oui quand elle est partie ah le langage de la fille de la fille doit rester respectueuse quand même d'accord ? ok c'est ah ben en fait si c'est d'image j'y respecte pas aussi toujours ton téléphone c'est d'image les jeunes sont toujours sur le téléphone ? c'est ça ? les filles ? ils écoutent pas ? ah ils écoutent pas ? ils écoutent pas ? mais qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone ? ils sont peut-être en train de faire des choses aussi c'est possible ? quelqu'un voulait parler ici ? non ? du tout ? ok moi la question que je vous pose maintenant c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour rentrer en communauté ? c'est-ce qu'ils pourraient faire ? c'est-ce qu'ils pourraient faire ? ouais ? confisquer les téléphones ? ah ouais confisquer les téléphones on n'a plus le droit de créer on n'a plus le droit d'utiliser les téléphones on dit ça mais si ça continue notre futur ça sera sur internet ? ah ouais donc si ça se trouve ça sera sur internet le futur ? donc ça veut dire que l'art aussi peut être sur internet ? bah TikTok c'est aussi un métier on peut être TikToker ah ça peut être un métier d'être TikToker de faire des vidéos de créer des choses on supprime les adultes on supprime les adultes la proposition extrême on supprime les adultes et bah les gens ok ah encore une petite chose à dire pour parler entre eux ils peuvent donner leur Facebook et comme ça ils se barrent pourquoi ? ah la proposition ce serait entre adultes et ados c'est de s'échanger nos comptes Facebook ou Instagram et puis dialoguer ensemble sur internet pourquoi pas une dernière proposition bah t'achètes des talkie walkie ah ouais t'achètes des talkie walkie très bien madame Rimbaud alors attention là il y a eu il y a eu beaucoup d'idées il y a eu beaucoup de choses attendez on va enlever là on va enlever les chaises madame Rimbaud ce qu'on a pu voir quand même c'est que dans cette scène ça manque un peu de dialogue quand même on a l'impression que l'adulte il sait pas trop ce que fait le jeune alors j'ai envie d'abord de réagir sur le téléphone parce que là on dit il y a que les jeunes qui sont sur le téléphone mais il y a quelque temps moi je suis allée à une pièce de théâtre où il y avait beaucoup de cheveux gris et à l'entra même les cheveux gris ils étaient tous sur leur téléphone donc c'est vraiment pas un problème de jeune le téléphone ça gagne absolument tout le monde et puis alors moi j'entends parce que voilà j'ai peut-être plus l'âge d'être vos papiers mamie pour certains que vos parents mais je pense aussi que grâce à vous on sait se servir de nos téléphones parce que vous nous obligez à aller vers le nouveau la nouveauté apprendre à se servir et à évoluer avec vous et ça c'est super je pense qu'il faut il y a beaucoup de papiers mamies je pense qui comptent sur vous et vos parents peut-être et qui comptent sur vous pour pouvoir se servir du téléphone et dialoguer avec vous comme ça alors il faut vraiment mais je pense que le festival de ce soir là on range tous nos téléphones et là on va pouvoir dialoguer s'écouter et découvrir plein de choses ensemble et c'est ça qui est important c'est un des objectifs effectivement du festival c'est que les jeunes qui sont là qui participent on verra tout à l'heure qui ils sont montrent leur travail et montrent aux jeunes mais aussi aux adultes évidemment pour pouvoir faire des ponts et puis il y a la création numérique on en a parlé notamment avec Flora est-ce qu'on peut vous lancer un défi parce que il n'y a quand même pas beaucoup d'adultes ce soir il n'y a pas forcément beaucoup d'élus moi ce que j'aimerais j'espère qu'année prochaine on se retrouvera pour un festival mais ce serait qu'éventuellement chacun vous alliez trouver votre maire vos conseillers municipaux pour leur dire attendez nous on va se présenter on va vous présenter quelque chose au festival de Saint-Guo-Aglot ce serait bien que vous soyez là à nous encourager je pense que ce serait bien que vous fassiez vos démarches dans les communes où vous êtes parce que vous représentez je pense l'ensemble du territoire parce que ça mérite vraiment qu'on vienne vous voir parce que vous êtes c'est en général extraordinaire ce que vous nous présentez donc ce serait bien l'année prochaine que vous fassiez ça le défi est lancé c'est lancé c'est lancé c'est lancé